Musique de générique On se retrouve dans la demeure du seigneur Aromond Qui est l'un des deux candidats pour l'accès au trône du royaume des nains Du royaume d'Orzamar Et qu'est-ce qu'on devait faire ? Il nous avait donné une mission je crois Je suis désolé ça fait un petit moment Donc je suis plus tellement à jour On va juste regarder Orzamar Ça c'est des quêtes annexes Le seigneur Aromond vous a demandé de mettre un terme aux agissements de Jarvia et du Karta Donc le Karta c'est un petit peu la mafia des nains Trouver des indices dans les taudis Très bien Donc on va faire ça Au programme ce soir on va terminer cette partie Donc le royaume des nains Pour les réquisitionner leurs forces pour lutter contre l'enclin Et du coup normalement on devrait partir dans les tréfonds Et les tréfonds je vous rappelle c'est de là que sortent les engences Donc c'est un endroit très 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 dangereux Alors c'est parti C'est parti C'est parti un indice Le palais des merveilles On était déjà rentré il y avait rien là c'est juste un vendeur non ? Tiens vous revoilà Vous avez autre chose à me demander ? Euh... Que savez-vous sur Jarvia ? Je sais qu'elle aime pas beaucoup que des étrangers posent des questions à son sujet Mais encore ? Pourquoi tout le monde a-t-il peur de Jarvia ? Ces hommes sont partout Et si vous l'énervez ou que vous lui parlez de travers Vous finissez dans un lac de lave Un lac de lave D'accord Et dites-moi peut-être que quelques pièces je vous rendrai un peu plus bavard Pour 30 pièces d'argent Ça se pourrait oui 30 pièces d'argent mais c'est de l'arnaque ! Alors 30 pièces d'argent voici 20 pièces d'or Euh on va peut-être pas aller Non non 30 pièces d'argent ça me va Les hommes de Jarvia sont les seuls à savoir où se trouvent les entrées Mais je les ai déjà observés Ils foncent droit sur un mur et hop Plus personne Ça doit être une sorte de porte dérobée Il y en a une de l'autre côté de la rue Attendez un peu et vous verrez Et maintenant vous allez m'acheter quelque chose oui ou non ? Euh... Je crois plutôt que je vais vous égorger Non je préfère m'en aller Ah au final ça va j'ai pas perdu grand chose 5 pièces de cuivre c'est pas grand chose Enfin de bronze Alors un mur ça doit être Porte d'un C'est ça ? Cette porte est faite d'un seul bloc de pierre Après une inspection vous découvrez une fente de la taille d'un doigt Examinez la fente Vous ne voyez que les ténèbres Bon fort bien Alors Ils foncent sur un mur Euh... Sur un mur Dans une maison délabrée peut-être ? Euh... Non A priori non en tout cas C'est pas moi J'ai rien fait Du calme voyons du calme Savez vous où se trouve le quartier général de Jarvia ? N'allez pas là-bas Aucun de ceux qui ont essayé avant vous n'en est jamais ressorti vivant Oui non mais dis moi où c'est d'abord C'est pas moi J'ai rien fait J'aimerais vous poser quelques questions sur le Quarta Qu'est-ce que vous allez faire ? Me tuer ? Bon d'accord Pas très coopératif Euh... Bonjour monsieur Monsieur ? Joli frusque dis donc Où est-ce que vous les avez eus ? A la surface ? C'est moi qui pose les questions ici Mais mon nom est Farage Enchanté Ma mère Elle disait toujours qu'à la surface Les gens se font carrément aspirer dans le ciel Parce qu'ils n'ont pas de plafond Vous voyez ? Euh... Non ça va C'était juste une fable pour vous effrayer Mouais Quand mon père est parti Il n'est jamais revenu Si ça se trouve Il est tombé dans le ciel Allez savoir Bon d'accord Quand vous montrez Ne tombez pas dans le ciel Ouais ouais t'inquiète pas pour moi Euh... Bonjour Regardez-moi ça C'est pas souvent que la vieillina des Sda croise la route d'un bel étranger Vous n'auriez pas une petite pièce ? Et qu'est-ce que vous me donnez en échange ? Que voulez-vous savoir ? Connaissez-vous une femme du nom de Jarvia ? Si je la connais J'ai travaillé avec elle à une époque Jarvia dirige le Karta d'une main de fer depuis un peu plus d'un an Et elle est déjà à la tête d'une petite armée de gâchiards Prêt à tout pour elle Où est-ce que je pourrais la trouver ? Bon courage Depuis la mort de Berat Elle badine pas avec sa sécurité Ça frise la paranoïa Tous les membres du Karta portent des amulettes en osse incrustée D'une sorte de symbole C'est elle-même qu'il est grave Par prudence Il y a des portes qui mènent vers son domaine un peu partout dans la ville Mais jamais plus d'une ouverte à la fois Et uniquement si vous portez une amulette D'accord Et où est-ce que je peux trouver une de ces amulettes ? Je ne saurais pas vous dire, Saloroka Les membres du Karta ne s'en séparent jamais Bah, ça vaut bien une petite récompense, non ? Juste une pièce Bon, tenez, prenez ces 10 pièces d'argent Vous en avez besoin Je dirais une prière pour vous ce soir avant de m'endormir Donc, euh... Bah, il faut que je trouve une clé Rien de particulier, très bien Euh... Bon, après, c'est des mendiants Alors, moi, je veux bien trouver une clé Mais ça veut dire qu'il faut que je trouve... Lelyana Lelyana Tiens, voilà, calme-toi Regarde, viens par là Ça veut dire qu'il faut que je trouve potentiellement des gens du... Du Karta Hum... Dis-moi, toi Est-ce que tu vendrais pas par hasard une amulette ? Tiens, vous revoilà Vous avez autre chose à me demander ? Euh... Fais voir tes marchandises Bien sûr Alors, recettes Plans pour des pièges Nan 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 Arbalètes Des armures Caddy Robes d'enchanteurs de rang Ouais Un métisse remarquable Faites naturelles Non, pas d'amulette Bon, très bien Alors... Euh... Client de la barreau de Cora Il vous fallait autre chose ? Garde des angles ? Euh... Oui Je cherche... Je cherche quelqu'un Ah ? Je peux peut-être vous aider ? Euh... J'espérais trouver Ogren Qui c'est Ogren ? Il doit être près de la poubelle Vous pouvez pas le... Nan 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 Euh... Client... Client... Rien de particulier Seigneur Elmi Client... Client... Seigneur Elmi, bonjour Je ne m'attendais pas à vous revoir Vous avez donc compris que le seul endroit accueillant dans Zamar C'est ici ? Non, pas vraiment Comme il vous... Pas vraiment, pas vraiment Euh... Ogren Client de la barbode Qu'est-ce que vous voulez ? J'ai entendu parler de vous, tiens Un garde des ombres Qui vient de la surface Le monde en péril Patati patata Il paraît que vous vous êtes rallié à Aromante Ouais Et vous ? J'avais dans l'idée de vous demander votre aide Pour retrouver Branca Mais bon Pour croire que vous ne voulez pas mieux que les autres J'ai un gros trou de mémoire C'est qui ce nain déjà ? Je devrais vous connaître Vous ou cette Branca ? Branca est une hôte La seule personne Assez futée Pour avoir acquis Le titre depuis 4 générations C'est un forgeron Qui a inventé une sorte de Nouveau charbon non-polluant Ça fait deux ans Que elle a disparu dans les tréfonds Et pendant tout ce temps Votre patron S'en est copieusement cogné Qu'est-ce qu'il lui veut maintenant ? Je sais qu'il faut resserner là-dedans Pour tenter d'en apprendre plus sur elle Sur ce qu'elle cherchait Mais ce fumier Profuse de me dire quoi que ce soit Il cherche à se tailler la part du lion Un petit coup de pouce technologique Des ancêtres Histoire de mettre Belen hors course C'est dégueulasse Mais c'est légit Comme stratégie De quelle technologie parlez-vous ? Alors c'est bien ça Vous êtes à sa recherche Normal Le reste Tout le monde s'en contrefaut Et bah vous pouvez aller vous faire Souffler la cheminée Et votre mère avec Moi j'ai le cousier sec Foutez le camp Et revenez quand votre patron Aura décidé de se bouger D'ici là Tout ce que vous aurez du vieux graines C'est l'odeur de ses faits Bon toi tu veux aller dans les tréfonds Si je comprends bien Du balai Nabot Donc c'est pas pour tout de suite Des clients Euh client On rentre là-dedans Ah bah voilà C'est parfait Je vous cherchais justement A terre Allez Arrête Non ne me tuez pas Par les ancêtres C'est à la surface Qu'on apprend à se battre comme ça Vous êtes pire qu'un archidémon Par la pierre Regardez ce que vous avez fait Bah j'ai pas fait grand chose en vrai Dis moi où se trouve la base du Karta Vermine La base est sous la ville Il y a une entrée tout près d'ici Dans le mur de la troisième maison de cette rue Placez ce bout d'os dans la fente Et le passage s'ouvrira Vous Vous allez me laisser partir Alors Comme je suis gentil je vais le laisser partir Mais en vrai stratégiquement c'est la pire des conneries Il va prévenir Jarvia et puis c'est fini quoi Enfin bon Bon je vais te laisser partir mais si tu tiens la vie Ne t'approche pas de la base de Jarvia pendant un moment Vraiment ? Merci Merci Vous êtes quelqu'un de bien vous savez Comment on dit déjà ? Les ancêtres vous bénissent Allez du palais Je ne veux plus te voir Ok parfait Oui Parfait Alors on va sauvegarder avant de rentrer Voilà Avant de rentrer dans le Le siège Le QG du cartel Du carta Alors On observe On voit le trou On met l'os Et la porte s'ouvre C'est magique Attendez deux secondes Je viens de voir un truc Hop Voilà Ah bon Petit réglage Des options Alors Bonjour messieurs dames Portier du quartier du quartier Ouais Salut Quel est le mot de passe ? Euh Jarvia Tu Putus Schmout Je ne sais pas Ah si attendez Crève Pourriture Longue vie A remonte Longue vie A belède Non Non On va faire Les malins Je crois que le mot de passe c'est Jarvia Tu putus Schmout On dirait bien qu'on a un martyr les gars C'est ça Que tu crois mon ami Que tu crois Et Lelyana Qui prend un niveau Parfait Allez on l'attaque Voilà Alors Lelyana Tu prends un niveau C'est très bien Elle Il faut que je lui augmente Bah la ruse En vrai Euh Ou la dextérité Non la dextérité Il faut que je lui augmente Attendez Je ne sais plus Qu'est-ce qu'il faut que je lui augmente A Lelyana Parce que j'aimerais bien lui mettre Une Une meilleure armure Il faudrait qu'elle ait De la force Ouais mais ça c'est des armures C'est pas vraiment pour les voleurs Ça Euh Parce que là Il faut qu'elle ait Beaucoup de force Donc est-ce que ça vaut le coup De lui mettre de l'armure 30 27 Ouais Ouais Alors on va peut-être lui augmenter La dextérité Et la ruse Ensuite Au niveau des compétences Ça je l'avais augmenté au maximum Combat à deux armes Alors le personnage Alors le personnage très rodé au combat A deux armes Obtient un bonus de probabilité de critique A chaque coup Et une chance d'infliger des lacérations Qui provoquent saignements C'est pas mal ça Hum Le personnage porte un enchaînement rapide De trois coups Qui inflige chacun des dégâts de combat Normal Dans ce mode Le personnage frappe simultanément De ces deux armes Les attaques infligent plus de dégâts Mais sont plus lentes Euh Bah écoute On va prendre On va prendre On va prendre l'expertise du combat Le bonus de coup critique Ça me paraît pas mal Ensuite Qu'est-ce que vous avez Un éclair figé Ça se revendra Des soussous C'est très bien Des cataplasmes curatifs Ça je prends Je pense que ce sera utile Alors Allez Voilà Alors Une grande rondage Ça sert à rien Mais on prend quand même Le bandit Une pierre de vie Je sais pas à quoi ça sert Mais ça doit être sympa Je t'en prie L'Elyana Des flèches Ça se revend cher Donc c'est intéressant Ce sera fait Un nécessaire de soin Ça vu le prix que ça coûte C'est toujours intéressant Ok Un mercenaire elf D'accord Carrément Bien joué Bien joué L'Elyana La décapitation La décapitation D'Alistair Avec l'épée de Maric GG Alistair GG J'ai J'ai Ben écoutez Ça a l'air de leur avoir fait du bien A mes persos La petite pose là Alors Des bottes De gâchiard En cuir A 75 Donc rien de particulier Faites voir la main Bien sûr Non Ça va pas l'air d'être un cul-de-sac Bon Un piège Bah je te laisse gérer L'Elyana Ah bah si c'était bien un cul-de-sac Une salle d'entraînement D'accord Ok Alors Bah c'est rune c'est bien Bon les présentoirs d'armes Ça sert à rien Si ce n'est à revendre Des gants de cuir Ça sert à rien Un piège Droit devant Voilà Effectivement Bien joué Oula 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 Occupez-vous de lui De préférence Parce que là J'ai un effet de saignement Assez déplaisant Oui ça en fait du sang Mais écoute Apparemment il y a quelqu'un en prison Là Oui Ça je prends C'est de la prison Parfait Là il y a quelqu'un d'enfermé Alors bonjour Tu m'excuses D'abord je les dépouille Et après je m'occupe de toi Bague en argent Ça sert à revendre Cadavre de nain Des flèches de glace Ok Je vais me dire qu'il a été enfermé Et on lui a laissé les flèches sur lui Bon Pourquoi pas Bonjour Je vous en prie étranger Libérez moi Je vois que vous êtes un ennemi de Jarvia Aidez moi par pitié Mouais Bon Bien sûr Les ennemis de mes ennemis sont mes amis C'est ça Et c'est tout Pas de récompense Rien La satisfaction du devoir Compli Tu aurais pu m'apprendre C'est quoi cette compétence Le mec c'est un ninja Waouh Et même pas il m'apprend ça Même pas il m'apprend la compétence de ninja Le saligo Bien sûr Je te permets Je te permets Oh des naraignées GG Alistair Tout ça pour un casque de cuir Bah la belle affaire J'ai envie de dire Bon là C'est un accès direct pour les tréfonds On va éviter Clairement on va éviter Là bas La porte est ouverte Bonjour messieurs dames Alors Morrigan prend un niveau C'est parfait Alors oui on a vaincu Effectivement Morrigan J'aimerais que J'aimerais que Tu prennes un petit peu de vie Un petit peu de magie Et un petit peu de volonté Ensuite Tu vas prendre Le full power de glace Et voilà Ok Parfait Alors où est-ce que ça mène tout ça Des flèches de glace Un Bronto apprivoisé Allez savoir ce que c'est Une espèce de rhinocéros Des cavernes Un autre Bronto Des cochards D'accord Je suis à votre service Et la cachette de jammer Des sous Un casque On prend Alors faites voir Le casque Le casque Le casque C'est ça Non Si c'était celui là Il est pas intéressant Pour moi Il est intéressant peut-être Non je peux pas m'en équiper 17 en force Ok Ouais Le mien il est pas intéressant Enfin il est plus intéressant Le mien Ok L'Elyana éventuellement Non Résistance au froid Tout ça Ouais Des gants Ouais Des bottes Un 25 Un 25 Euh Non l'armure est mieux Non bah ok D'accord Très bien Très bien Et par là Qu'est-ce qu'on a Encore des 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 mini T-rex Apprivoisés Ok D'accord Allez savoir pourquoi Ils apprivoient Ce genre d'animaux Ce qui est bizarre C'est qu'on en a pas vu ailleurs En plus Ce sera fait Bon Allons nous occuper De la patronne Bonjour madame Alors comme ça Aromont a fini par comprendre Qu'on allait prendre la cité Et il ne daigne même pas Nous envoyer ses propres hommes Tu as choisi le camp des perdants Étrangers L'important ce n'est pas Qui sera le roi Mais qui sera la rêve Tais-toi et crève Ouais j'avoue Vous êtes quand même Très bavarde Pour quelqu'un Qui vient de perdre Tout son carta Tu me perds à l'heure Mort au centuple Tuez-les Mais laissez la grande gueule En vie J'ai des projets Pour lui Ah bah essayez On verra bien Allez Ah ouais Fireball Ah On interrompt pas ma fireball Voilà parfait Ah ça fait mal hein Et l'Elyana n'est pas morte Alors attendez C'est pas qu'on y voit plus rien Mais ah bah voilà L'Elyana est morte Non je veux pas enlever ma compétence Je veux utiliser ma compétence Voilà L'Elyana s'il te plaît Ok Alors voyons Un fragment d'esprit Ouais Des propos Des cristaux La madame Alors Un casque Ouais Qui me sert à rien Des manicles répulsives Ça ça peut être intéressant Des spécs Un diamant Et la clé du cartard Ok Inventaire plein Non 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 Pour un diamant L'inventaire il est pas plein Voilà Le diamant On doit se revendre cher Alors L'Elyana 1,50 Probabilité de critique Au corps à corps Plus 5% Parfait Bon bah ça s'est bien passé Ça s'est plutôt bien passé Aouh T'aurait pu me dire T'aurait pu me dire qu'il y avait un piège Il y en a Bien sûr Là ouais on verra après Le coffre Ok L'âme à d'armes Qu'est-ce que je pourrais jeter un truc qui vaut rien Oh Il fuit de toute façon Un piège Un piège droit devant Alors le maillet à pointe Je pense que ça se vend plus cher Qu'une dague Les flèches de feu On prend Euh Voyons Un arc court On détruit On prend le maillet Où t'as vu un piège l'Elyana Où t'as vu là peut-être Ah ouais D'accord elle voit le piège qui est là Mais elle voit pas celui-là Fuck la logique Très bien Et là nous avons son bureau Avec un petit coffre Deux petits coffres Bien Alors des gants de nain blindé Euh Je dois bien avoir un truc quoi Un casque en cuir ça sert à rien Et là Une lettre d'amour Ah ah Et un casque lourne Alors on va Détruire un casque en cuir Pour prendre le casque lourd Est-ce que le casque lourd par hasard Il t'intéresserait Alistair Deux Deux soixante dix Pas du tout Ok On revient Bien On va avoir pas mal de choses à vendre On va se remplir un petit peu les poches Un piège Droit devant Où ça Où ça Bon J'ai pas compris C'est pas grave Et tout ça nous ramène Tout ça nous ramène Attention C'est pas grave Attention Sous-titrage ST' 501